Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 4 coins de, consacré aujourd'hui à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Après les guerres de Vendée et le passage des colonnes infernales, la ville de la Roche n'est qu'un bourg quasiment entièrement détruit. Le 25 mai 1804, le premier consul Napoléon Bonaparte prend un décret transférant la préfecture de la Vendée de Fontenelle-Comte à la Roche-sur-Yon, ceci afin de pacifier durablement le département. Une nouvelle ville va être construite avec un tracé particulier. La ville est en forme de pentagone, avec une place centrale, la future place Napoléon, ou place Nab pour les habitués, d'où débutent les 4 quartiers de la ville. Les rues de la ville sont toutes parallèles ou perpendiculaires les unes aux autres, comme les anciennes villes romaines. Ou les villes américaines aujourd'hui. La ville sera construite en pisée, un matériau proche du torchis. En 1808, Napoléon, devenu empereur, visite la Roche et s'exclame « J'ai répandu l'or à pleine main pour édifier des palais, vous avez construit une ville de boue. » La place Napoléon est, de par sa situation géographique, un élément central de la vie lyonnaise. Par exemple, toutes les lignes de bus urbaines passent par cette place. Le lieu, réaménagé il y a quelques années, comporte une statue équestre de Napoléon Ier, inaugurée en 1854 pour le 50e anniversaire de la ville, ainsi qu'un kiosque à musique, octogonal, construit en 1884. Avec son réaménagement, des animaux mécaniques ont envahi la place Nap. Ils sont manipulables gratuitement et représentent 9 espèces locales ou égyptiennes, en rapport avec la campagne d'Egypte de Napoléon Bonaparte. Autour de la place, de nombreuses institutions sont construites. Une auberge, le tribunal, l'hôtel de ville, le lycée, ainsi que l'église de Saint-Louis, terminée en 1829. L'église de Saint-Louis, de style néoclassique, est la plus grande église de Vendée. Elle est classée au Monument historique depuis 1982. La construction de cette église a été décidée en 1808. Elle n'était donc pas prévue au début de la construction de la ville de La Roche. Sa construction débute en 1817, sous l'huile 18, et se termine en 1829. Sur le fronton de l'église, on trouve une inscription signifiant « Saint-Louis en l'honneur de notre maître Jésus-Christ ». On trouve également deux statues devant l'entrée, une représentant Saint-Louis, et l'autre Saint-Lienne. Les dépenses pour la construction de l'église étant importantes, on va avoir recours à de nombreux trompe-l'œil, notamment au niveau des bas-côtés. 25 médaillons seront ainsi peints. L'inspiration républicaine est présente dans cette église, tout d'abord par son style néoclassique et par son aspect imposant. De plus, il n'y a pas de mobilier imposant. L'église ressemble beaucoup aux basiliques romaines ou grecques. D'autres symboles républicains sont aussi présents. Le Christ est représenté en bleu, blanc et rouge sur tous les vitraux. Le drapeau français sert de girouette au niveau du clocher nord de l'église, et on peut également voir une toile commémorant la première guerre mondiale, ainsi qu'un drapeau français sur l'un des vitraux. Tous ces éléments font de l'église Saint-Louis une église particulière. La ville de la Roche-sur-Yon possède un record particulier. En effet, entre 1804 et 1870, la ville va changer huit fois de nom. Avant 1804, la ville s'appelle la Roche-sur-Yon. Elle s'appellera Napoléon pendant le premier empire, puis la Roche-sur-Yon pendant quelques jours en 1814, Bourbon-Vendée durant la restauration, Napoléon de nouveau pendant les 100 jours, Bourbon-Vendée entre 1815 et 1848, Napoléon durant la deuxième république, Napoléon-Vendée pendant le second empire, avant de retrouver son nom d'origine en 1870. Il est étonnant de voir que la ville s'est appelée Bourbon-Vendée, non pas parce que la famille régnante en France à cette époque était les Bourbons, mais à cause de la famille Bourbon-Montpensier, d'où viennent les princes de la Roche-sur-Yon. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur la Roche-sur-Yon, j'espère qu'il vous a plu, à bientôt pour un prochain épisode des 4 coins 2. N'oubliez pas l'abonnement, le partage, le like, ça fait toujours plaisir. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada